... On est en pleine session d'analyse de dossier pour notre première session d'analyse de projet en 2020. Donc on a annuellement un budget de 3 143 000 euros à investir dans des productions qui génèrent des effets structurants comme nous le disons dans notre jargon en région de Bruxelles-Capitale. Ça veut dire qu'on investit dans des films, des séries ou des documentaires qui génèrent des emplois et du travail pour les entreprises spécialisées dans l'audiovisuel en région de Bruxelles-Capitale. Il faut bien considérer que Scream Brussels Fund est un fonds économique. Donc on a des collègues qui ont des rôles plutôt culturels. Le centre du cinéma, côté francophone, ou le VLAMS audiovisuel, le Fonds côté flamand. Les trois fonds régionaux existants en Belgique, dont Scream Brussels, ont comme objectif d'arriver en complément, je dirais, des fonds culturels. Et nous jugeons, nous, nous évaluons les dossiers, non pas sur base de la qualité du scénario, mais plutôt sur le montant des dépenses qui sont générées en région, le nombre d'emplois qui ont été créés, mobilisés pour développer ce projet. L'existence des trois fonds régionaux permet aux producteurs, aux productrices, de choisir, voire même de combiner, parce qu'on est relativement fréquemment ensemble, avec Wallimage ou avec Scream Founders, sur des projets. Donc de combiner les fonds régionaux en fonction des besoins du projet. Notamment dans les séries belges, que ce soit La Trêve ou Ennemi Public, pour ne pas les citer, ou Unseen, Invisible, qui est en tournage actuellement. Voilà, ça c'est une assez belle illustration de la conjonction des mécanismes existants en Belgique. C'est intéressant pour nous d'avoir une bonne balance entre des productions majoritaires belges, qui elles sont quasiment toutes financées d'une façon ou d'une autre par les fonds culturels, mais aussi des productions internationales. Une partie de notre métier aussi, c'est d'attirer ou de favoriser ce que moi j'appelle le « new business », c'est-à-dire des productions qui viennent se faire en Belgique et singulièrement à Bruxelles, alors qu'elles auraient pu se faire à l'étranger. Une série dans laquelle Bruxelles est identifiée comme Bruxelles, comme dans Unité 42 par exemple, là forcément c'est une raison supplémentaire, ce sont des raisons supplémentaires pour nous de privilégier ce projet par rapport éventuellement à d'autres, qui sont aussi bons, mais qui n'ont pas cette petite touche que nous aimons évidemment avoir. L'objectif du tax shelter et des fonds régionaux, c'est de générer de l'activité au niveau des professionnels. Et on a, je dirais, quand on parle d'industrie culturelle et créative, le prisme des fonds régionaux, il est plus orienté vers le côté industriel, l'industrialisation des productions audiovisuelles. C'est un métier, c'est un segment économique important qui représente à Bruxelles, on ne le dit pas assez, mais 15 000 emplois quand on inclut là-dedans tout ce qui est audiovisuel corporate et publicitaire, mais aussi l'audiovisuel média et de fiction. Donc c'est un secteur d'emploi extrêmement important. Il y a certains métiers qui sont en pénurie dans l'audiovisuel, non seulement d'ailleurs en Belgique et à Bruxelles, mais au niveau européen, notamment dans le secteur effectivement de l'animation, des infographistes spécialisés, des animateurs spécialisés, c'est un métier en pénurie. Et donc c'est un boulot, s'il y a une recommandation qu'on peut donner aux jeunes qui nous écoutent et qui nous voient, c'est dans ces métiers de l'animation, des effets spéciaux aussi. Les effets visuels sont maintenant utilisés dans quasiment toutes les productions, donc ce sont aussi des métiers qui sont en forte demande. Et il y a aussi des métiers plus spécialisés encore qui sont ceux d'administrateurs de production. Donc on a lancé avec nos collègues de Screen Brussels Cluster et de Bruxelles Formation, des formations dédiées aux administrateurs de production pour pouvoir alimenter la filière en personnel qui soit formée en ces métiers. Le projet du Mediapark est un gros projet pour la région de Bruxelles-Capital. Donc l'idée, c'est de concentrer en partie sur la zone Reyers, là où se trouvent actuellement la RTBF et la VRT, qui vont construire des nouveaux studios, des nouveaux bâtiments sur ce même périmètre. Et à côté de ça, va se trouver également un bâtiment qui va être construit par la région de Bruxelles, financé par la région de Bruxelles-Capital, qui s'appelle le FREM, qui est un bâtiment qui sera entièrement dédié à l'audiovisuel, avec notamment les nouveaux studios de BX1, avec effectivement une plateforme dédiée à l'innovation dans les technologies médias, avec les bureaux de Screen Brussels, avec l'IEX Academy, avec des salles de formation. Donc tout ça va créer un écosystème dans lequel les fertilisations croisées, comme on dit, vont être, on l'espère, génératrices d'innovation et de contenus originaux. Je pense qu'il y a des gros challenges à relever. La demande de contenu est croissante, avec les nouvelles plateformes, avec les nouveaux modes de consommation. Donc il faut pouvoir délivrer, il faut pouvoir émerger. Mais la Belgique a vraiment une bonne réputation au niveau international, ça c'est clair. OK, guys, everybody's ready for the back shot. OK, and cut. Les Siles ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salle.